Musique Pas de répit pour la société énergie électrique du Congo, société de gestion du patrimoine électrique de l'Etat. Un projet de gestion du Congo, Mesdames, Messieurs, ce numéro de mégawatts est entièrement consacré à la visite d'inspection de la ligne Gamboma-Inkwélé et aux essais par le directeur général de la société énergie électrique du Congo, Jean-Bruno Danga-Adou. Pour mieux satisfaire vos besoins et bénéficier d'une distribution optimale, l'ex-SNE EEC lance une opération d'inventaire des consommateurs d'électricité et de pose de compteur BT à Brazzaville et Pointe-Noire. Nos enquêteurs en binôme seront déployés dans tous les quartiers de Brazzaville et Pointe-Noire pour relever l'identité des consommateurs ainsi que les informations sur les caractéristiques administratives et techniques des branchements. Ils seront reconnaissables à leur T-shirt personnalisé et muni d'ordre de mission dûment signé et surtout d'une tablette pour la consignation de ces informations. Pour permettre à nos enquêteurs de relever ces informations lors de leur déploiement, veuillez vous munir d'une facture d'électricité et d'une pièce d'identité si possible et un numéro de téléphone vous sera demandé afin de recevoir des messages concernant votre compte d'énergie électrique du Congo. Vous devez rendre disponibles vos installations électriques et autoriser l'accès à l'enquêteur. Afin d'éviter tout abus, ne remettez pas d'argent, espèces ou chèques. Enfin, pour vous mettre à jour, présentez-vous à l'agence la plus proche pour procéder à la régularisation de votre situation. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de nos agences. Mesdames, Messieurs, nous sommes au poste très haute tension de Gamboma où la ligne Ecole tire sa source depuis ce poste à travers la ligne Gamboma-Ongoni sur une dérivation de plus de 7 km. Avant de se mettre sur le terrain, en vue d'inspecter la ligne Gamboma-Ikwile, le directeur général de la société énergie électrique du Congo, Jean-Bruno Dangadou a avant tout visité la salle des commandes du poste très haute tension du Gamboma. C'est donc dès le départ de cette ligne qui est juste placée derrière Mando que le directeur général de la société énergie électrique du Congo, Jean-Bruno Dangadou, va commencer sa visite d'inspection sur cette nouvelle ligne qui vient ainsi renforcer le boulevard énergétique que prend l'État congolais. Aujourd'hui, je suis venu pour commencer les essais de mise en service de cette ligne afin que dans quelques jours, si les essais sont aux clients, les autorités compétentes pourront venir mettre officiellement en service ces informations électriques. Raison par laquelle nous commençons donc par le poste pour tout vérifier. Vous avez comme constaté en face, vous avez la ligne 30.000 et ici, il y a deux groupes transformateurs, 10 MMVA chacun, 220 kilovolts, qui a gravé le nouveau qui arrive par là, qui a gravé, et la ligne que vous voyez en dessous là, c'est la ligne 30.000 qui s'étend sur près de une quarantaine de kilomètres jusqu'à Hongrie et avec le mètre, nous avons donc la dérivation qui va vers une période. Afin de garantir la sécurité des personnes et de ses installations, la société énergie électrique du Congo a tout mis en œuvre pour les conditions sécuritaires et relatives. Vous constatez également qu'ici, nous avons mis un point de coupure. Ça veut dire quoi ? C'est que si nous avons un problème sur la ligne et que nous sommes en train de rechercher le défaut, si nous arrivons à ce point, nous pouvons ouvrir à partir de ce point de coupure les fusibles qui sont là, on les enlève, et nous renvoyons l'électricité pour voir la partie défectueuse. Pendant ce temps, si la partie d'Hongoni déclenche, ça veut dire que le défaut se trouve du côté d'Hongoni. Si là-bas, ça ne déclenche pas, ça veut dire que le défaut se trouve du côté d'Inkweli. Et vous avez constaté aussi qu'à l'entrée du poste de la première dérivation, il y a aussi également un point de coupure. Tout ceci, c'est pour nous permettre d'avoir la souplesse du point de vue de l'exploitation au moment où on aura des problèmes, des défauts par exemple sur la ligne pour rechercher le défaut. Donc à partir d'ici, nous allons donc longer la ligne, voir s'il y a des points qui nécessitent de regarder encore ou pas, et jusqu'au poste, en suivant notre route d'entretien de la ligne THT qui est à côté. Musique Ici à Inkweli, la société énergie électrique du Congo a installé un transformateur de plus de 600 kVA avec un réseau basse tension et d'éclairage public déjà déployé à travers la localité. Au village Inkweli, entre la dérivation et ici, ça fait à peu près 7,2 km. 7,2 km jusqu'à ce point. Ça veut dire que la longueur de notre ligne, depuis la dérivation jusqu'ici, ça fait 7,2 km. Et nous avons utilisé pratiquement 21 600 m de câbles Al-Mélek section 117 mm² pour arriver jusqu'ici. Nous avons eu beaucoup de problèmes, notamment l'alimentation en pierre. Nous sommes dans les plateaux, pratiquement à côté aussi de la cuvette, où la pierre est difficile. Pour avoir la pierre, il nous fallait soit repartir dans la Bouinza, soit aller vers l'Iwesso pour avoir la pierre susceptible de faire ce tabrage-là. C'est un peu la pierre que vous avez vue à l'intérieur. Ça, on est allé chercher vers Makwa. Et d'autres pierres, nous sommes allés chercher vers dans la Bouinza pour caler les poteaux. C'est la première difficulté. La dernière difficulté, c'est qu'Incuenin, c'est un village. Donc, il n'y a pas eu un lotissement correct pour faire passer les câbles à travers les parcelles des individus. C'était très difficile. Par exemple, ici, nous étions contraints de dévier la ligne pour permettre au moins de ne pas rentrer pratiquement au milieu de cette voie-là. Donc, vous voyez que la ligne ici a subi un peu de déviations, tout simplement parce qu'en ligne droite, on ne pouvait que rentrer dans les concessions des gens. Mais je tiens quand même à signaler, en fait, la population d'Incuenin était totalement mobilisée autour de nos travailleurs. Ils ont soutenu nos travailleurs en dépit du fait que le village a été mal loti. Mais ils ont fait de tout ce qu'ils pouvaient faire afin de permettre qu'on puisse ériger ici un réseau électrique à l'intérieur pour amener l'électricité vers la population. Nous avons donc commencé les essais depuis ce matin. Et aujourd'hui, je pense qu'à peine deux ou trois jours qu'on a commencé à brancher les zones, nous sommes déjà à une soixantaine. Une soixantaine. Donc, d'ici là, dès qu'ils vont constater qu'il y a la lumière déjà dans le village, ils vont électrifier les maisons, les cases et certainement demander l'électricité. Au poste ici, comme les autres postes que nous sommes montés de construire en zone rurale, nous avons le premier équipement. Ici, c'est l'équipement qui nous permet d'opérer la coupure, séparer le poste du réseau. C'est l'équipement que vous voyez devant là. Le deuxième équipement, ce sont les parafoudres. En cas où la foudre tombe aux environs du poste ici, c'est ces éléments rouges que vous voyez là qui vont absorber cette décharge et l'amener vers la terre. Et le troisième élément que vous voyez, c'est la porte fusible. Nous plaçons les fusibles à ce niveau, calibre par rapport à l'empérage au primaire du transformateur pour le protéger contre les surintensités. Je vous dis en passant que c'est un transformateur 630 kVA. Au primaire, c'est 30 kV, au secondaire, 400 V. Et au sorti de ce transformateur, nous allons vers cette armoire que vous voyez ici. On vient au niveau de cette armoire. C'est ici que se trouve le disjoncteur. Vous voyez, il y a deux positions, position 0 et position 1. La languette rouge ici est sur position 1. Ça veut dire que nous avons déjà fermé cette armoire. L'armoire est en position fermée. Si nous tournons de ce sens contraire, en allant vers le 0, nous passons à la coupure. Et là où vous voyez les fusibles, ce sont les différents départs basse tension qui vont vers le quartier. Ici, nous en avons quatre à peu près. Quatre, ici, qui sortent du poste, qui vont vers le quartier. Et les deux autres que vous voyez ici, ce sont des départs de réserve. En cas où le réseau puisse... Si nous arrivons à extendre le réseau par rapport à d'autres demandeurs et que les carbes actuels sont déjà saturés, on peut créer d'autres départs à partir d'ici. Et là, vous avez donc l'ensemble du système qui commande l'éclairage public. Donc, si nous fermons ce petit bouton qui est en bas là, nous avons donc l'éclairage public au niveau de la ville. Voilà, l'éclairage est là. Donc, pour la journée d'aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, on a déjà lancé l'éclairage public. Tiana Pepin, coordonnateur de ce chantier, est revenu sur la nature des travaux exécutés ici à Inquili. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait pratiquement rien. On a commencé par le traçage de la ligne, on est passé par le piquetage, on a fait les fouilles, on a planté les poteaux, on a tiré les câbles, les câbles, on les a posés sous pince. Et au même moment qu'on faisait ces travaux-là, en parallèle, on était en train de construire le poste. Et c'est ce qui a fait que dans un bref délai, un délai d'un mois, nous avons pu terminer tout le travail et alimenter la ville de Inquili. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes pour l'actualisation de ces travaux ? L'unique problème, c'était l'acquisition de la pierre. C'est la grande difficulté que nous avons eue ici. Et en nous, cela, tout a été comme sur les roulettes. La population a été avec nous. Le président du village, le SG, ils nous ont vraiment soutenus et ils nous ont donné les éléments qui ont été vraiment exemplaires et qui ont fait le travail comme nous voulons qu'ils le fassent. Est-ce que là, vous pouvez nous confirmer que les travaux de l'extension de la ligne qui est emmenée ici à Inquili a été faits typiquement par les cadres et les agents de la société Inquili ? Effectivement. J'ai été le coordonnateur et derrière moi, il n'y a eu que les agents et les Congolais. Il n'y a pas eu d'autres étrangers qui vous ont aidé à matérialiser ce projet ? Non. Tout a été fait par les Congolais. Plus qu'un satisfait de vivre désormais dans la lumière, les populations de Inquili ont eu les mots juste pour saluer non seulement la société énergie électrique du Congo qui a entrepris ses travaux, mais également le chef de l'État qui met au cœur de son projet de société les populations. Le noir, c'est le noir. La lumière, c'est la lumière. La lumière change tout et le village s'ouvre à cause de la lumière. Aujourd'hui, vraiment, vous ne pouvez même pas mesurer la joie des populations d'Inquili. Là, je suis vraiment content, vraiment, que l'on était allumé, seulement avec le motir, vraiment, maintenant, et le courant, vraiment, nous sommes à l'île. C'est avec une grande satisfaction parce qu'il y a longtemps que nous attendions cette lumière, que nous attendions l'électrification du village. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. On jette les fleurs, justement, au président de la République et à la société qui a réalisé ce projet. Nous leur jetons aussi les fleurs qu'ils continuent à faire autant dans les autres localités. Pour mieux satisfaire vos besoins et bénéficier d'une distribution optimale, l'ex-SNE EEC lance une opération d'inventaire des consommateurs d'électricité et de pose de compteur BT à Brazzaville et Pointe-Noire. Nos enquêteurs en binôme seront déployés dans tous les quartiers de Brazzaville et Pointe-Noire pour relever l'identité des consommateurs ainsi que les informations sur les caractéristiques administratives et techniques des branchements. Ils seront reconnaissables à leur T-shirt personnalisé et munis d'ordre de mission dûment signé et surtout d'une tablette pour la consignation de ces informations. Pour permettre à nos enquêteurs de relever ces informations lors de leur déploiement, veuillez vous munir d'une facture d'électricité et un numéro de téléphone vous sera demandé afin de recevoir des messages concernant votre compte d'énergie électrique du Congo. Vous devez rendre disponibles vos installations électriques et autorisez l'accès à l'enquêteur. Afin d'éviter tout abus, ne remettez pas d'argent, espèces ou chèques. Enfin, pour vous mettre à jour, présentez-vous à l'agence la plus proche pour procéder à la régularisation de votre situation. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de nos agences. Peu avant la visite complète de la ligne Inkoele, le directeur général de la société énergie électrique du Congo, Jean-Bruno Dangadou, s'était arrêté à quelques kilomètres du poste très haute tension de Gamoma pour s'enquérir de l'état d'avancement d'une nouvelle ligne en construction tirée d'une dérivation sur la ligne Gamoma-Angoni où s'installe une industrie de fabrication de l'aliment de bétail. L'objectif ici pour la société énergie électrique du Congo est d'encourager l'industrialisation du pays. La ligne que vous voyez de l'autre côté, c'est la ligne 220 qui va jusqu'à Oyo. Et sur cette ligne 30 000 qui va à Angoni, premier obstacle, comment partir d'ici vers l'usine ? Nous avions réfléchi rapidement. Nous allons placer un équipement d'arrêt en haut du poteau là-bas et nous allons obanner ce poteau de l'autre côté. Vous avez déjà vu le banc que nous avions prévu. De tel sorte que quand nous allons tirer la partie entre ce poteau d'arrêt et ici, que ce poteau, ce support d'alignement ne puisse pas pencher. Donc il fallait que nous puissions l'obanner de l'autre côté parce qu'il y aura un effort. Ça, c'est maintenant la notion des forces. Donc il y a un effort. Dès qu'on tire de ce côté, il aura tendance à l'écrire. Il faut qu'on le retire de ce côté. Et pour que les fils ne puissent pas avoir l'amontage entre les fils ou un court-circuit, il faut que... Le dernier trou là-bas, c'est là-bas que nous allons fixer. Et comme la distance n'est pas assez importante, je pense qu'ici, nous allons mettre un câble pas trop tendu pour ne pas avoir trop d'efforts et on pourra donc sans problème prendre notre dérivation et amener vers l'usine. En passant ici, il y a un opérateur agricole qui s'est installé ici avec ce silo. Il y aura l'usine de fabrication de produits alimentaires du bétal. Nous avons inspecté les lieux. On a constaté que la ligne ne passe pas non loin d'ici et nous avons donc décidé de créer cette dérivation, la dérivation que vous voyez là, jusqu'à ici. Tous ces équipements, tous ces travaux sont réalisés au frais de E-KRC pour aider cet opérateur à s'installer. Et ici, nous visons quoi ? Nous visons le fait qu'une fois installé, on aura un gros consommateur ici qui va payer son électricité. Et à partir de la facturation de l'électricité, nous pourrons amortir l'investissement que nous avons eu à faire. C'est un peu dans ce sens qu'on a fait cet arrêt pour que je puisse vous montrer que les choses à écaresser ont complètement changé par rapport à l'époque de la S2. Si nous avons le matériel, on a la possibilité de soutenir des opérateurs économiques à s'installer pour que nous puissions avoir en dehors des ménages, des clients de ménages, mais des clients industriels. A l'intérieur, nous avons déjà amené le transformateur et nous avons le sectionneur de lignes, Willi Elsem, qui est à côté. Et je pense que dans une semaine, quand vous reviendrez ici, il y aura un grand changement parce que là, nous sommes en train de mettre déjà les armements sur la ligne et au plus tard, dans 2-3 jours, nous allons commencer à tirer les câbles et équiper en totalité ce poste. Et c'est par là que nous brancheons les câbles. On branche les câbles ici, on branche de l'autre côté. Quand c'est sur cette position, ça veut dire ouvert. Quand on appuie, ça se ferme ici, l'électricité passe et ça continue sur le câble. Et à l'intérieur, vous avez un gros transformateur de 630 KVA qui est à l'intérieur. Alors que, ici, la position, c'est 3, donc il y aura suffisamment d'énergie ici pour l'opérateur afin qu'il puisse s'installer calmement. Pour mieux satisfaire vos besoins et bénéficier d'une distribution optimale, l'ex-SNE EEC lance une opération d'inventaire des consommateurs d'électricité et de pose de compteur BT à Brazzaville et Pointe-Noire. Nos enquêteurs en binôme seront déployés dans tous les quartiers de Brazzaville et Pointe-Noire pour relever l'identité des consommateurs ainsi que les informations sur les caractéristiques administratives et techniques des branchements. Ils seront reconnaissables à leur T-shirt personnalisé et muni d'ordre de mission dûment signé et surtout d'une tablette pour la consignation de ces informations. Pour permettre à nos enquêteurs de relever ces informations lors de leur déploiement, veuillez vous munir d'une facture d'électricité et d'une pièce d'identité si possible et un numéro de téléphone vous sera demandé afin de recevoir des messages concernant votre compte d'énergie électrique du Congo. Vous devez rendre disponibles vos installations électriques et autoriser l'accès à l'enquêteur. Afin d'éviter tout abus, ne remettez pas d'argent, espèces ou chèques. Enfin, pour vous mettre à jour, présentez-vous à l'agence la plus proche pour procéder à la régularisation de votre situation. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de nos agences. On entend dans la cérémonie officielle de mise en service du réseau électrique ici à Équilé. Les populations sont déjà en joie comme vous l'avez suivi dans ces images. C'est la fin de ce numéro de Mégawatt. Merci de l'avoir suivi. Supervision Antoine en Bédiamoukia, coordination technique Jérémy Angatier, Christian Zidong, Armel Nzingameko, Flovitch Zabé. L'ensemble de l'équipe de Mégawatt vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada